Bonsoir et bienvenue dans un film un after vous venez de regarder le parrain de francis fort coppola et on espère que ça vous a plu ce soir j'ai réuni les chefs des familles les plus puissantes de la paramount pour parvenir à mes fins devenir marraine à la place du parrain bonsoir et Julie toujours cachée car recherchée activement par les forces de l'ordre je suis cachée au fin fond de la Sicile sur la terre de mes ancêtres comme je vous l'ai dit mais vous n'arriverez pas à me localiser alors malheureusement Antoine n'est pas parmi nous alors ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles mais je crois qu'on a reçu une cassette alors peut-être qu'on va on regarde ça avant de commencer d'accord Salut les gars je peux pas être là cette semaine j'ai emprunté de l'argent aux mauvaises personnes donc pour présenter le parrain Sarah évidemment que c'est toi les costumes la violence la mafia c'est ton univers attendez je vous laisse parce que il y a Dino qui revient il veut montrer sa batte de baseball à ce qu'il m'a dit à tout à l'heure à tout à l'heure et oui malheureusement malheureusement tout le monde n'a pas la stature et les épaules pour être un leader alors Michael tu as choisi le film ce soir qu'en as-tu pensé c'est un film magnifique oui c'est un film splendide oui c'est un film magnifique oui très bien non j'ai vraiment passé un très bon moment à part que j'ai du chamallow dans la douche c'est très inconfortable mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce film je me suis dit c'est l'occasion de revoir un film de 3h que je n'aurais pas fait et j'ai juste adoré l'interprétation est fabuleuse et puis surtout il y a les valeurs les valeurs dans la mise en scène est incroyable enfin c'est c'est magnifique c'est ce qu'on appelle un chef d'oeuvre d'accord et toi Greg est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué ? pardon oui c'est le chamallow également une scène qui m'a marqué oui alors c'est un film qui est très marquant il y a une scène moi je voulais mettre le doigt sur quelque chose qui m'a fait un petit peu rire c'est toute la scène de la planque en Italie où en fait il a un cocard parce qu'il s'est pris une rousse par un flic sur un autre continent c'est-à-dire qu'il s'est pris une rousse aux Etats-Unis 6 mois après il a le temps de rencontrer une meuf se marier il a toujours le cocard à son mariage je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe là quand même c'est pris une sacrée rousse ça m'a fait rire et toi Julie est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué ? alors moi je ne vois pas pourquoi vous parlez de chamallow je n'ai pas du tout de chamallow dans l'amour c'est ma diction naturelle alors s'il vous plaît ne vous manquez pas de moi non c'est faux j'ai du chamallow moi aussi bien sûr ma scène préférée pardon et oui c'est long mais il y en a deux en plus un de chaque côté moi j'ai choisi la Sicile parce que c'est vraiment la terre de mes ancêtres pour le coup et je trouve que les paysages sont magnifiques et j'aime bien toute cette période un peu retraite spirituelle pour se cacher quand même au fin fond de la pompa donc non je choisis la terre de mes ancêtres oui je comprends très belle scène j'aime beaucoup tout ce moment en Sicile je trouve ça génial c'est magnifique mais à noter qu'il part pardon vas-y attends juste avant par rapport à la Sicile à noter qu'il part au seul endroit où il y a encore plus de mafieux qu'à New York c'est pas forcément le moment que tu sais moi je vais revenir sur cette scène mythique de la tête de cheval quand même chez le producteur en fait c'est marrant parce que le mec se réveille bon il est dans son lit se rend compte qu'il y a un peu de sang et il soulève le drain là il y a la tête de cheval donc il faut imaginer quand même les mecs déjà tuer le cheval sans faire trop de bouils je pense que c'est pas évident s'incrusté dans la maison s'incrusté dans la maison parce que je pense qu'elle est bien gardée rentrer discrètement dans la chambre avec la grosse tête et la mettre discrètement dans le lit du mec en train de dormir il a de sommeil profond quand même sans faire d'autres tâches ailleurs non mais c'est vrai moi j'ai une scène que j'aime beaucoup c'est la première scène qui est très longue mais la scène du mariage et je la trouve géniale elle pose chaque personnage les uns après les autres de manière très intelligente et je trouve que c'est c'est une très belle scène il est temps d'en apprendre un tout petit peu plus est-ce que vous pouvez me dire un peu comment est né ce film comment est né le projet du parrain alors oui le parrain c'est un projet qui est né dans la tête de Robert Evans directeur, producteur exécutif de Paramount Channel un grand homme il ressemble à Gérard Louvain d'ailleurs j'ai regardé des photos vous verrez alors ce monsieur il a une idée en tête il veut faire un film de mafia qui je cite sente le spaghetti voilà en fait il veut un film de mafia sur la mafia italo-américaine avec des cheveux gominés et des noms qui finissent en O en I toi tu étais déjà fait recruter dans ce film d'ailleurs mais c'est trop tard là c'est un peu tard c'est un peu tard et donc ça tombe bien parce qu'il rencontre un monsieur qui s'appelle lors d'une soirée mondaine un monsieur qui s'appelle Mario Puzzo qui est un journaliste d'origine napolitaine qui vit à New York qui traîne un peu qui écrit des papiers sur la mafia qui traîne de près dans ce milieu et qui prévoit de sortir un livre sur le sujet donc lui Robert Evans il dit tu sors un livre sur le sujet bingo je te l'achète tout de suite il lui achète les droits de son livre il avait écrit une vingtaine de pages seulement qu'il avait déjà vendu les droits à la Paramount pour que ce soit ce qui est assez dingue c'est que le livre sort en 69 et le film sort en 72 donc les mecs ils n'ont pas traîné après c'est vrai s'ils avaient acheté les droits avant forcément c'était dans les tuyaux il avait demandé enfin la Paramount chercher un réel vu que c'est un film de commande donc on va essayer de trouver un réel pour que ça sente vraiment la spaghettie comme tu l'as dit Mickaël on se dit bon ben on va demander à Léon mais lui il ne veut pas faire de film de commande et puis il fera un autre film de mafia après il n'a pas envie de quel pas un film dégueulasse c'était quoi ? il était une fois en Amérique voilà en fait Sergio Léon lui il a déjà semble-t-il à cette époque-là il y a plusieurs il y a plusieurs versions mais apparemment à cette époque-là il avait déjà une idée en tête lui il voulait adapter non pas le parrain de Mario Puzo mais The Hoods de Harry Grek qu'il avait lu déjà presque une dizaine d'années auparavant et donc il ne voulait pas s'enfermer dans le conformisme que lui proposait le parlement donc on propose aussi à Costa Gravas j'en passe il y a plusieurs réalisateurs et finalement on se tourne vers le jeune réalisateur Coppola qui a déjà fait quelques films mais qui vient de se foirer avec THX avec George Lucas et du coup il a un besoin d'un petit peu d'argent pour se refaire et il va dire ok je le fais même si lui il n'est pas non plus méga chaud du film de commande et quand même il va le faire pour l'argent et il va imposer sa vision artistique parce qu'il a la paramount sur le dos quand même alors peut-être Julie tu peux nous dire encore quelques mots sur Coppola il a quand même fait quelques films avant et puis il a quand même reçu un Oscar je crois déjà à cette époque et je crois peut-être que Julie tu peux nous en dire aussi un peu plus sur la carrière de Coppola avant le parrain et oui parce que même si on se tourne vers lui quand il a la trentaine parce que c'est un jeune réalisateur il a quand même fait 8 films avant dont La vallée du bonheur avec Fred Astaire et Petula Clark quand même en 68 qui était dans le top 20 au box office de l'année et qui était une adaptation d'une comédie musicale assez classique de Broadway mais surtout il a quand même déjà un petit Oscar en 1970 pour le scénario de Patoun parce que c'est quand même assez balèze le mec qui débute mais il a déjà Oscar du meilleur scénario pour un film de Franklin J. Schaffner et ça le scénario on sait que c'est la base c'est ce qu'il y a de plus important et je crois d'ailleurs qu'Antoine avait quelque chose à nous dire à propos de cet Oscar je peux vous dire une anecdote il est parti chercher ça vous saviez que la fameuse tête de cheval dans la scène emblématique dans le lit de Jack Walsh c'est une vraie tête qu'ils avaient acheté à un abattoir c'est assez fou quand même encore plus intéressant dans cette même scène sur la lampe de chevet derrière lui on peut apercevoir l'Oscar qu'avait gagné Coppola pour Patton c'est dingue je vous laisse faire bien à tout à l'heure et oui c'est complètement dingue donc après de nombreux réalisateurs qui ont refusé de faire le film Francis Ford Coppola finalement accepte et ça va être parti mais d'abord il va falloir trouver des acteurs et ça va pas être si facile est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette histoire ? surtout que Coppola il a déjà des idées en tête il veut pas démordre il veut pas n'importe qui en plus pour Vito Corleone il a qu'un nom en tête c'est Marlon Brando il veut absolument Marlon Brando le problème c'est qu'il est ingérable ce gars et puis c'est beaucoup trop cher on veut pas ça la Paramount on te le dit non et donc c'est Stan Lejave justement le directeur de la Paramount qui dit cette phrase Marlon Brando ne fera jamais ce film il est catégorique on rentre dans des négociations énormissimes et au final la Paramount accepte que Brando interprète Vito Corleone à trois conditions la première c'est qu'il accepte de baisser son salaire au final il touchera que 100 000 dollars pour ce film ce qui est déjà pas mal par contre en contrepartie il va recevoir des pourcentages sur les recettes qui vont en fait lui ramener un pactole énorme mais à l'époque on pouvait pas le prévoir deux qu'il s'engage à payer des pénalités s'il venait à causer du retard au film et de trois qu'il passe un casting ce qui est quand même fou pour un acteur de la trempe de Brando avec des chamallows je crois avec des bouts de coton en fait il lui propose de faire un casting en espérant qu'il refuse on demande pas à Brando de faire un casting et il va accepter et vraiment le préparer et y aller justement avec les fameux bouts de coton dans la bouche Julie tu voulais nous dire quelque chose oui tout à fait non mais sur ces bouts de coton ça c'était un des accidents heureux en fait ça donne un cachet au personnage mais surtout le studio voulait quand même Robert Redford donc on n'était pas trop sur le même style de comédien alors que Coppola lui il a très envie d'un acteur qui est typé italien il y a un truc Robert Redford pour lui c'est trop américain il n'a pas envie de ça alors Robert Redford c'est pas plutôt pour Michael Corleone justement pour le rôle d'Al Pacino ah oui peut-être il y a eu beaucoup de monde qui est passé aussi Paul Newman il y a même eu Steve McQueen je crois qui est passé dans les castings Coppola lui veut un inconnu Pacino il a déjà joué dans Panic in Needle Park une histoire où il fait un jeune drogué voilà mais en plus il est jugé trop petit donc on n'est pas on n'est pas hyper content de Pacino mais lui il veut Pacino il veut un inconnu et en plus il est italien du coup ça marche bien et hop forcing petite anecdote quand même qui est très intéressante Pacino est d'origine italienne ses grands-parents viennent de Corleone c'est le destin et c'est Diane Keaton qui suggère en fait à Coppola Pacino alors que la Paramount elle elle va beaucoup pousser pour un autre acteur qui va quand même jouer dans le parrain qui est James Kahn qui va finir par jouer Sony Julie tu voulais nous dire quelque chose je voulais vous dire qu'en fait pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'Al Pacino n'a pas une grande carrière à ce moment-là on l'a surtout dans Panic in Needle Park qui est un grand film aussi et pour le coup la proposition de Diane Keaton va quand même être appuyée par Panic in Needle Park qui aujourd'hui est quand même reconnue pour être un excellent film et alors peut-être vous posez une question parce qu'Al Pacino on l'associe beaucoup au film aux parrains mais également à Scarface et vous vous seriez plutôt quoi plutôt Tony Montana ou plutôt Michael Corleone à choisir les enfants ça dépend de l'humeur soit t'es l'humeur 80-90 à ce moment-là t'es Scarface soit t'es l'humeur années 50 et puis bon moi j'adore les deux en vrai mais c'est des personnages diamétralement opposés on est dans une forme quasiment de mafia aristocratique dans le parrain très dans le contrôle très froid un gentil et un méchant non non justement ils sont tous les deux très méchants mais Michael Corleone il est vraiment c'est le tueur froid alors que Tony Montana c'est le mec qui pète un câble au moins à n'importe quand et puis on est dans une mafia plus prolétarienne c'est le deuxième et toi Julie ? et bien moi figurez-vous que je préfère Michael Corleone parce que je trouve qu'en termes de construction de personnages le basculement qu'on a d'ailleurs dans ce premier volet du parrain c'est-à-dire que dans toutes les premières scènes où on le voit avec le personnage de Diane Ktan il y a un truc hyper innocent il n'a pas envie de ressembler à son père il y a vraiment une espèce de basculement et un piège qui se referme sur lui sur cette ambiance familiale en fait ce don qu'il va faire de lui à toute sa famille à toute la mafia que je trouve il y a un peu moins d'Anthony Montana Anthony Montana on est un peu plus sur la jeunesse cramée la jeunesse brûlée et je trouve qu'en termes de construction de personnages c'est beaucoup plus intéressant sur Michael Corleone alors moi je ne suis pas complètement d'accord parce que je trouve que justement Michael Corleone en fait c'est un vrai méchant dans le fond en fait on croit qu'il est gentil mais en fait il va complètement rentrer dans son rôle et ça va être de pire en pire en fait au fur et à mesure des films et ça va devenir un très grand méchant alors que je trouve que Tony Montana il y a quelque chose qui nous touche encore un peu en lui à la fin et je trouve beaucoup moins chez Corleone Tony Montana il vient de nulle part c'était sa seule chance de s'en sortir un peu et donc je crois que de ce côté-là il me touche un tout petit peu un tout petit peu plus il y a la question du déterminisme aussi dans le parrain à mon avis c'est que Michael Corleone ne veut pas rentrer dans la légalité et d'ailleurs son père veut qu'il rentre dans la légalité mais de fait il n'y arrive pas et il persévère dans l'illégalité sans le vouloir finalement en parlant de Montana moi je voulais vous parler d'un autre acteur Lenny Montana qui fait le rôle de Luca Brazi c'est celui qui se fait étrangler alors ça c'est assez rigolo parce qu'à la base ce gars-là il est catcheur et c'est justement il arrive à faire des trucs avec son corps notamment il arrive à faire monter le sang dans sa tête et c'est pour ça quand il se fait étrangler c'est pour ça qu'il sera engagé il se fera engager aussi parce qu'il est un peu mafieux et que finalement la mafia veut avoir un oeil sur le film en plaçant ce gars-là un petit peu comme dans le film c'est une mise en abyme parce qu'il y a la même chose dans le film et donc lui comme il est catcheur il arrive à se faire étrangler à faire monter le sang dans la tête en coupant sa respiration et du coup pas besoin d'effets spéciaux pas besoin de peinture lurer la tronche du gars ça marche bien voilà c'est assez rigolo donc on a un réel on a des acteurs on peut commencer à tourner mais il y en a qui ne vont pas être très contents au départ du tournage c'est qui ? on va en revenir à ce que tu viens de dire la ligue des droits civiques des italo-américains va essayer de faire capoter plus ou moins le projet parce qu'on les accuse de donner une mauvaise image de la communauté italienne des images de mafieux tout simplement précision que c'est une famille précisons que quand même le président de cette association Joe Colombo est lui-même à la tête d'une organisation mafieuse donc ça c'est intéressant et donc on va s'apercevoir les producteurs notamment Rudy Albert Rudy qui produit le film va se rapprocher de cette ligue et de Colombo et en fait ils vont commencer à négocier c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que Colombo il n'a pas forcément envie que le film ne se fasse pas il a envie d'avoir un peu la main mise dessus et donc ils vont négocier donc ils n'ont pas le droit de faire apparaître les mots Cosa Nostra et Mafia dans le film et ils doivent embaucher un certain nombre d'acteurs dont celui dont tu parlais Montana Montana et en contrepartie la mafia se montre très généreuse il leur offre quand même une demeure dans laquelle est tournée la séquence du mariage en fait il l'apprête il l'apprête il l'apprête c'est sympa Julie tu voulais rajouter quelque chose moi je voulais rajouter que je ne comprends pas cette espèce de cabale qu'il y a contre l'Italie en général je ne vois pas ce n'est pas fondé et plus sérieusement je voulais vous dire qu'on n'avait pas donné beaucoup de budget à Coppola parce qu'on n'avait pas confiance en lui on n'avait pas envie qu'il se plante alors du coup il a eu allez je reprends ma voix un peu normale il y avait 1 à 2 millions de budget mais il a tout claqué et heureusement on lui a filé une rallonge pour la Sicile parce que pour les Etats-Unis c'était quand même pas donné de faire le petit voyage et d'aller tourner là-bas donc pour un budget final de 6,5 millions donc c'est plutôt cool ça va plutôt bien se passer il va même finir le tournage en 66 jours au lieu de 75 ce qui est quand même assez rare pour être noté dans le milieu du cinéma donc c'est plutôt cool il y a même des petites scènes qui vont être improvisées en vrai ce tournage il se passe bien et oui et oui il se passe bien et surtout je vous pose la question mystère mystère est-ce que finalement les bons choix ont été faits est-ce que le succès va être au rendez-vous ? le succès va être évidemment au rendez-vous là on voit un petit peu je pensais que c'était la couverture du livre mais le livre on parle de best-seller mais ça va devenir un best-seller surtout après le film finalement même s'il marche bien avant mais c'est un carton total 23 semaines consécutives en tête du box-office on estime à 130 millions de dollars à l'international 80 aux Etats-Unis et il détrône à ce titre-là à l'époque autant en emporte le vent qui n'avait pas rapporté autant d'argent qui avait fait plus d'entrées quand même mais qui n'avait pas rapporté autant d'argent ça va devenir le film le plus rentable de la Paramount c'est grave nous sommes payés aujourd'hui exactement et en plus de ça c'est un véritable succès critique avec un certain nombre de récompenses à la clé meilleur film meilleure adaptation et meilleur acteur pour Brando il y a une petite anecdote d'ailleurs là-dessus c'est que Brando refuse d'aller chercher son Oscar pour protester contre le traitement qu'on fait des Amérindiens des natifs indiens aux Etats-Unis et c'est une représentante de cette communauté une activiste qui va monter récupérer l'Oscar ce qui est intéressant aussi avec ce film c'est que finalement il va inspirer les autres films de gangsters qui vont venir par la suite avec des personnages clés le tonton qui fait la bouffe les hommes de main etc c'est des trucs qu'on retrouve dans les Sopranos etc c'est aussi un film charnière parce qu'on a des vieilles stars qui en prend d'eau et on a la nouvelle école qui arrive avec Pacino donc ça c'est assez marrant et puis c'est aussi les nouveaux réalisateurs bon alors là forcément c'est Coppola mais forcément il est pote avec Lucas et Spielberg etc et le dernier truc que je voulais dire parce que j'ai plein de trucs à dire c'est que c'est rigolo parce que dans les années 90 et même avant là on est dans les 70 les films de mafia c'était toujours avec des Italiens aujourd'hui ça a un petit peu changé on est plus avec des narcos avec des latino-américains les films de mafia italienne ça n'existe plus trop aujourd'hui non c'est vraiment narcos alors peut-être pour conclure donc on le sait il y aura un 2 un 3 et paraît-il Andy Garcia aurait bien envie de réaliser un 4 on verra si ça se fera ou pas mais j'avais envie quand même de vous demander à tous peut-être un petit conseil de films mafieux de films de gangsters et je vais commencer par Julie écoutez moi je vais vous conseiller Les Affranchis de Martin Scorsese parce que je crois que c'est un de mes préférés et j'aime on retrouve quand même des choses communes on voit hommages et acteurs communs non c'est vraiment un super film je ne me lasse pas de le regarder merci Julie Mickaël si je devais en choisir un peut-être encore mieux que Le Parrain je dirais il était du Fond d'Amérique de Sergio Leone qui est un monument il a mis plus de 10 ans à le faire là où Le Parrain comme tu disais est allé très vite c'est juste incroyable Le Parrain 2 moi je n'ai pas spécialement de conseil mais je voulais donner un conseil que Coppola donne dans le DVD du Parrain il dit parce qu'il ne savait pas si son film allait marcher évidemment il dit mettez toujours une recette de cuisine dans votre film parce qu'il y en a une à un moment au moins s'il est mauvais il y aura quand même quelque chose à en tirer donc ça c'est le conseil que j'ai à donner c'est quand même super malin un dernier mot moi je donne juste mon film et après je te laisse la parole moi je conseillerais un film un peu de mon adolescence que j'adorais et que je n'ai pas revu depuis longtemps mais qui est Gangs of New York avec Leonardo DiCaprio Daniel Delewist et Cameron Diaz qui est un film sur la naissance de New York et je trouve ça très intéressant sur la naissance la construction de la ville et ces gangs qui s'affrontent excuse-moi Mickaël je te laisse la parole en fait c'est incroyable parce qu'on a dit qu'il a gagné 3 Oscars ce film mais en fait c'est pas tant que ça à côté de ça on a Cabaret on a le film Cabaret qu'on a raflé 8 la même année exactement et un petit mot pour conclure sur la BO que je trouve juste fabuleuse la BO de Nino Rota c'est une de mes BO préférées je l'adore vraiment il faudrait peut-être la siffler en fait il n'a pas reçu l'Oscar de la meilleure musique simplement parce qu'il a été disqualifié parce qu'il avait pris de l'EPO il a été disqualifié parce que en fait la musique le Love Theme le morceau le plus connu en fait était repris d'un film précédent composé la musique a été composée par Nino Rota qui s'appelle Fortunella et donc du coup il a été disqualifié et il s'est autoplagié si vous voulez merci beaucoup Mickaël ce sera le mot de la fin mais je vous propose de nous révéler la note que vous donnez à ce film à vos petites affiches la partie notation de notation alors il est temps de savoir quelle note vous avez mis à ce film alors je rappelle note de 015 virgule malheureusement interdite Mickaël combien est-ce que tu as mis ? quoi d'autre ? 5 réalisation parfaite on n'a pas parlé de la lumière mais c'est pareil la scène au début la scène du mariage à l'intérieur avec les couvives la lumière est magnifique la mise en scène est top Marlon Brando il est juste extraordinaire dans ce film dans sa gestuelle ses petites manières de passer sa main au visage même quand il fait le vieillard à la fin on a l'impression qu'il est vieux enfin bref Al Pacino tout en revue la musique est sublime enfin 5 c'est pas possible de mettre une autre note Greg est-il possible de mettre une autre note ? est-il possible de mettre une autre note ? j'ai mis 4 parce que bon mine de rien c'est quand même ma kryptonite le parrain c'est-à-dire qu'il dure 3h30 pour moi c'est un peu un peu trop je reconnais quand même quelque chose c'est qu'on a un point commun avec Coppola c'est qu'on a été démarché par la Paramount pour travailler bon bah alors ça ça c'est bien aussi j'ai envie de mettre 5 je l'ai pas fait tu vois ah là là ils savent dénicher les vrais talents Julie pour le coup moi je trouve que il y a une espèce de petite lenteur au début qui n'est pas forcément enfin non appréciable je trouve qu'on s'insère dans le film au fur et à mesure et après on n'a plus envie que ça s'arrête moi j'avoue que quand ça s'est arrêté j'avais envie de mater le deuxième donc pour moi c'est une réussite totale je mets 5 et vous parliez de la lumière cher Mickaël sachez que c'est un directeur photo qui s'appelle Gordon Willis qui a beaucoup travaillé avec Woody Allen et avec Pacula et pour le coup c'est chef merci Julie et moi je suis d'accord avec Mickaël on ne peut mettre que 5 à ce film tout est magnifique et bah oui c'est rare les films de 3h30 qu'on a envie de regarder jusqu'au bout et dont on aurait envie de voir la suite il y a Le Parrain et Titanic merci beaucoup ça fait une moyenne de 4,75 si je ne m'abuse je pense que c'est la meilleure moyenne qu'on ait jamais mis à un film ici à la Paramount je sais que Scarface avait été très bien noté aussi à l'époque après votre avis allons découvrir avec Julie l'avis des gens d'internet alors ça je pense que tu as oublié Playboy à saisir qui avait quand même une note vraiment au dessus alors pour le coup les spectateurs sont plutôt d'accord avec nous ils ont mis une note de 4,5 donc et je ferai juste une petite parenthèse avant de commencer je vous conseillerais de regarder un film qui s'appelle Le Prince de Sicile qui est réalisé par Abraham le Abraham Zucker dans l'autre sens vous l'avez compris c'est une parodie du parrain un peu à la y a-t-il un flic et tout hot shot vous pouvez y aller c'est très con et c'est pas très fin alors je commence par un commentaire 5 étoiles la perfection est une chose rare pourtant elle est atteinte et puis après j'ai quand même dirigé mes recherches sur des zéros étoiles parce que voilà pris au premier degré ce film est nul autant que le bouquin beaucoup trop lent mis en scène poussive mais pris au second degré ce film est à mourir de rire le parrain ressemble plus au docteur No avec son chat son accent est pitoyable et décidément Marlon Brando est vraiment le frère caché d'Hugo Toniazi un navet ou un anard au choix et je vous invite à regarder qui est Hugo Toniazi Hugo Toniazi c'est nos chers amis et bien pour le coup il ressemble beaucoup il ressemble beaucoup alors ensuite on a jamais vu un film aussi chiant lent et tout voir la vie de ces mafieux et sans intérêt je ne comprendrai jamais le succès de ce film et les suites sont pires alors j'ai dit vraisemblablement on a que très peu de goût alors là on a Jean-Michel le film culte depuis le temps que je passais pour un inculte à ne pas avoir vu le parrain et bien je l'ai regardé et culte 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 en quoi ? c'est long lent inter minable pour faire un jeu de mots surjoué mal interprété surfait absolument pas crédible si ce n'est qu'en saga familiale dramatique mauvais tout est mauvais penser qu'en mettant du coton dans les joues et en donnant cette voix inaudible à un acteur en l'occulence Marlon Brando cela lui donnerait de la crédibilité et le poids d'un parrain et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres trop caricatural tout cela mais peut-être n'ai-je pas compris le message sous-jacent ou pas compris du tout et enfin on a oh oh merde je viens de m'endormir devant l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma film culte Marlon Brando gna 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 et tout le tralala associé Scorsese forever merci beaucoup à noter juste avant de conclure que c'était quand même un des films préférés de Stanley Kubrick juste ça qui a dit quand même le parrain est potentiellement le plus grand film jamais fait et sans aucun doute avec la meilleure distribution pas mal bon bah écoutez je crois que ce sont les bons mots pour clôturer cette émission et ce bon moment qu'on a passé tous ensemble mais avant de nous quitter et de rendre l'antenne j'aimerais bien savoir si Antoine est toujours en vie tout simplement c'était un peu inquiétant c'est vrai un peu vous jouez copains à la semaine prochaine bah ça l'air d'aller c'est parfait on est rassuré bah merci Antoine à très bientôt et donc pour répondre à nos trois questions du début peut-on imaginer le parrain sans Marlon Brando et sans Al Pacino et bien la paramount l'a fait mais heureusement Coppola était un peu plus têtu ce film est-il un chef-d'oeuvre alors oui 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 et encore oui bien sûr et enfin la police va-t-elle mettre la main sur Julie d'ici la fin de l'épisode ah bah vous entendez attends Julie j'entends un bruit c'est une sirène il faut y aller là Julie allez vas-y vas-y c'est pas grave vous furent maintenant allez merci à tous merci de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour un autre film ciao tout le monde 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 ciao tout le monde